Le Seigneur d'un seul être 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 Et donnez aux épouses leur marge De bonne grâce Si de bon gré Elle vous en abandonne quelque chose Disposez-en alors à votre aise Et de bon cœur Et ne confiez pas aux incapables vos biens Dont Allah a fait votre subsistance Mais prélevez-en pour eux Nourriture et vêtements Et parlez-leur convenablement Et éprouvez la capacité des orphelins Jusqu'à ce qu'ils atteignent L'aptitude au mariage Et si vous ressentez en eux Une bonne conduite Remettez-leur leur bien Ne les utilisez pas Dans votre intérêt Avec gaspillage et de la vie Avec gaspillage et dissipation Avant qu'ils ne grandissent Quiconque est aisé Devrait s'abstenir De se payer lui-même De cet héritage Qui lui est confié S'il est pauvre Alors qu'il y puise Une quantité convenable À titre de rémunération De tuteur S'il est aisé Qu'il s'abstienne D'en prendre lui-même S'il est pauvre Alors qu'il en utilise Raisonnablement Et lorsque vous leur Remettez leur bien Prenez des témoins À leur encontre Mais Allah Suffit pour observer Et compter Aux hommes Revient une part De ce qu'ont laissé Les pères et mères Ainsi que les proches Et aux femmes Une part De ce qu'ont laissé Les pères et mères Ainsi que les proches Que ce soit peu Ou beaucoup Une part fixée Et lorsque les proches Parents Les orphelins Les nécessiteux Assistent au partage Offrez-leur quelque chose De l'héritage Et parlez-leur convenablement Que la crainte saisisse Ceux qui laisseraient Après eux Une descendance faible Et qui seraient inquiets À leur sujet Qu'ils redoutent donc Allah Et qu'ils prononcent Des paroles justes Ceux qui mangent Disposent Injustement Des biens Des orphelins Ne font que manger Du feu Dans leur ventre Ils brûleront bientôt Dans les flammes De l'enfer Voici ce qu'Allah Vous enjoint Au sujet de vos enfants Au fils Une part équivalente À celle de deux filles S'il n'y a que des filles Même plus de deux À elles alors Deux tiers De ce que le défunt laisse Et s'il n'y en a qu'une À elles alors La moitié Quant au père et mère Du défunt À chacun d'eux Le sixième De ce qu'il laisse S'il a un enfant S'il n'a pas d'enfant Et que ses pères et mères Hérite de lui À sa mère Alors le tiers Mais s'il a des frères À la mère Alors le sixième Après exécution Du testament Qu'il aurait fait Ou paiement D'une dette De vos ascendants Ou descendants Vous ne savez pas Qui est plus près De vous En utilité Ceci est un ordre Obligatoire De la part d'Allah Car Allah Est certes Omniscient Et sage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à vous La moitié De ce que laissent vos épouses Si elles n'ont pas d'enfant Si elles ont un enfant Alors à vous Le quart de ce qu'elles laissent Après exécution du testament Qu'elles auraient fait Ou paiement d'une dette Et à elle Un quart de ce que vous laissez Si vous n'avez pas d'enfant Mais si vous avez un enfant A elle alors le huitième De ce que vous laissez Après exécution du testament Que vous auriez fait Ou paiement d'une dette Et si un homme ou une femme Meurt sans héritier direct Cependant qu'il laisse Un frère ou une sœur A chacun de ceux-ci alors Un sixième S'ils sont plus de deux Tous alors participeront au tiers Après exécution du testament Ou paiement d'une dette Sans préjudice à quiconque Telle est l'injonction d'Allah Et Allah est omniscient et indulgent Sous-titrage Société Radio-Canada Tels sont les ordres d'Allah Et quiconque obéit à Allah Et à son messager Il le fera entrer dans les jardins Sous lesquels coulent les ruisseaux Pour y demeurer éternellement Et voilà la grande réussite Et quiconque désobéit à Allah Et à son messager Et transgresse ses ordres Il le fera entrer au feu Pour y demeurer éternellement Et celui-là Aura un châtiment avilissant Celle de vos femmes Qui forniquent Faites témoigner à leur rencontre Quatre d'entre vous S'ils témoignent Alors confinez ces femmes Dans vos maisons Jusqu'à ce que la mort les rappelle Ou qu'Allah décrète Un autre ordre à leur égard Les deux d'entre vous Qui l'ont commise La fornication Sévissez contre eux S'ils se repentent ensuite Et se réforment Alors laissez-les en paix Allah demeure accueillant Au repentir Et miséricordieux Allah accueille seulement Le repentir De ceux qui font le mal Par ignorance Et qui aussitôt se repentent Voilà Ceux de qui Allah accueille le repentir Et Allah est omniscient Et sage Mais l'absolution N'est point destinée A ceux qui font de mauvaises actions Jusqu'au moment où la mort Se présente à l'un d'eux Et qui s'écrit Certes Je me repends maintenant Non plus pour ceux Qui meurent mécréants Et c'est pour eux Que nous avons préparé Un châtiment douloureux Oh les croyants Il ne vous est pas licite D'hériter des femmes Contre leur gré Ne les empêchez pas De se remarier Dans le but De leur ravir une partie De ce que vous aviez donné A moins qu'elles ne viennent A commettre un péché prouvé Et comportez-vous Convenablement Envers elles Si vous avez de l'aversion Envers elles Durant la vie commune Il se peut Que vous ayez de l'aversion Pour une chose Où Allah A déposé un grand bien Si vous voulez substituer une épouse A une autre Et que vous ayez donné A l'une un quintard N'en reprenez rien Quoi ? Le reprendriez-vous Par injustice Et péché manifeste ? Comment oseriez-vous Le reprendre Après que l'union La plus intime Vous ait associé L'un à l'autre Et qu'elle ait obtenu De vous Un engagement solennel ? Et n'épousez pas Les femmes Que vos pères ont épousées Exception faite Pour le passé C'est une turpitude Une abomination Et quelle mauvaise conduite Vous sont interdites Vos mères Filles Sœurs Tantes paternelles Et tantes maternelles Filles d'un frère Et filles d'une sœur Mères qui vous ont allaitées Sœurs de lait Mères de vos femmes Belles filles Sous votre tutelle Et issues des femmes Avec qui vous avez Consommé le mariage Si le mariage N'a pas été consommé Ceci n'est pas un péché De votre part Les femmes de vos fils Nées de vos reins De même que deux sœurs réunies Exception faite Pour le passé Car vraiment Allah est pardonneur Et miséricordieux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et parmi les femmes Les dames Qui ont un mari Sauf si elles sont vos esclaves En toute propriété Prescription d'Allah sur vous A part cela Il vous est permis de les rechercher En vous servant de vos biens Et en concluant mariage Non en débaucher Puis De même que vous jouissez d'elles Donnez-leur leur mahr Comme une chose due Il n'y a aucun péché contre vous A ce que vous concluiez un accord quelconque Entre vous Après la fixation du mahr Car Allah est certes Omniscient et sage Et quiconque parmi vous N'a pas les moyens pour épouser Les femmes libres Non esclaves Croyantes Eh bien Il peut épouser Une femme parmi celles De vos esclaves croyantes Allah connaît mieux votre foi Car vous êtes Les uns des autres De la même religion Et épousez-les Avec l'autorisation De leur maître Wali Et donnez-leur Un marre convenable Épousez-les Étant vertueuses Et non pas livrées À la débauche Ni ayant des amants clandestins Si une fois Engagées dans le mariage Elles commettent l'adultère Elles reçoivent La moitié du châtiment Qui revient aux femmes libres Non esclaves Mariées Ceci est autorisé À celui d'entre vous Qui craint la débauche Mais ce serait mieux Pour vous d'être endurants Et Allah Est pardonneur Et miséricordieux Allah veut vous éclairer Vous montrer les voies Des hommes D'avant vous Et aussi accueillir Votre repentir Et Allah est omniscient Et sage Allah veut vous alléger Les obligations Car l'homme a été créé faible Oh les croyants Que les uns d'entre vous Ne mangent pas les biens Des autres illégalement Mais qu'il y ait du négoce Légal Entre vous Par consentement mutuel Et ne vous tuez pas vous-même Allah en vérité Est miséricordieux Envers vous Et quiconque commet cela Par excès et par iniquité Nous le jetterons au feu Voilà qui est facile Pour Allah Si vous évitez les grands péchés Qui vous sont interdits Nous effacerons vos méfaits De votre compte Et nous vous ferons entrer Dans un endroit honorable Le paradis Ne convoitez pas ce qu'Allah A attribué aux uns d'entre vous Plus qu'aux autres Aux hommes La part qu'ils ont acquises Et aux femmes La part qu'elles ont acquises Demandez à Allah De sa grâce Car Allah Certes Est omniscient A tous Nous avons désigné des héritiers Pour ce que leur laissent Leurs pères et mères Leurs proches parents Et ceux envers qui De vos propres mains Vous vous êtes engagés Donnez-leur donc leur part Car Allah en vérité Est témoin de tout Les hommes ont autorité Sur les femmes En raison des faveurs Qu'Allah accorde à cela Sur celles-ci Et aussi A cause des dépenses Qu'ils font de leurs biens Les femmes vertueuses Sont obéissantes A leur mari Et protègent Ce qui doit être protégé Pendant l'absence De leurs époux Avec la protection d'Allah Et quant à celles Dont vous craignez La désobéissance Exhortez-les Éloignez-vous d'elles Dans leur lit Et frappez-les Si elles arrivent A vous obéir Alors ne cherchez plus De voie contre elles Car Allah est certes Haut et grand Si vous craignez Le désaccord Entre les deux époux Envoyez alors Un arbitre de sa famille A lui Et un arbitre De sa famille A elle Si les deux Veulent la réconciliation Allah rétablira L'entente Entre eux Allah est certes Omniscient Et parfaitement Connaisseur Adorez Allah Et ne lui donnez Aucun associé Agissez avec bonté Envers vos pères et mères Les proches Les orphelins Les pauvres Le proche voisin Le voisin lointain Le collègue Et le voyageur Et les esclaves En votre possession Car Allah n'aime pas En vérité Le présomptueux L'arrogant Ceux qui sont avares Et ordonnent l'avarice Aux autres Et cachent ce qu'Allah Leur a donné De par sa grâce Nous avons préparé Un châtiment Avilissant Pour les mécréants Et ceux qui dépensent Leur bien Avec ostentation Devant les gens Et ne croient Ni en Allah Ni au jour dernier Quiconque A le diable Pour camarades Inséparables Quel mauvais camarade Qu'aurait-il à se reprocher S'ils avaient cru en Allah Et au jour dernier Et dépensé Dans l'obéissance De ce qu'Allah Leur a attribué Allah De Est omniscient Certes Allah ne lèse Personne Fusse du poids D'un atome S'il est une bonne action Il la double Et accorde Une grosse récompense De sa part Comment seront-ils Quand nous ferons Venir de chaque communauté Un témoin Et que nous Te Mohamed Ferons venir Comme témoin Contre ces gens-ci Ce jour-là Ceux qui n'ont pas cru Et ont désobéi Aux messagers Préfèreraient Que la terre Fût nivelée Sur eux Et ils ne sauront Cacher à Allah Aucune parole Oh les croyants N'approchez pas de la salate Alors que vous êtes ivres Jusqu'à ce que vous compreniez Ce que vous dites Et aussi Quand vous êtes en état d'impureté Pollué A moins que vous ne soyez en voyage Jusqu'à ce que vous ayez pris Un bain rituel Si vous êtes malade Ou en voyage Ou si l'un de vous Revient du lieu Où il a fait ses besoins Ou si vous avez touché A des femmes Et vous ne trouviez pas d'eau Alors Recourez à une terre pure Et passez-vous-en Sur vos visages Et sur vos mains Allah En vérité Est indulgent Et pardonneur N'as-tu Mohamed Pas vu ceux qui ont reçu Une partie du livre Acheter l'égarement Et chercher A ce que vous vous égariez Du droit chemin Allah connaît mieux vos ennemis Et Allah suffit Comme protecteur Et Allah suffit Comme secoureur Il en est parmi les juifs Qui détournent les mots De leur sens Et disent Nous avions entendu Mais nous avons désobéi Écoute sans qu'il te soit Donné d'entendre Et favorise-nous Reina Tordant ta langue Et attaquant la religion Si au contraire Il disait Nous avons entendu Et nous avons obéi Écoute Et regarde-nous Ce serait meilleur pour eux Et plus droit Mais Allah les a maudits A cause de leur mécréance Leur foi est donc bien médiocre Ô vous À qui on a donné le livre Croyez à ce que nous avons fait descendre En confirmation De ce que vous aviez déjà Avant que nous effassions des visages Et les retournions sens devant derrière Ou que nous les maudissions Comme nous avons maudit les gens du sabbat Car le commandement d'Allah Est toujours exécuté Certes Allah ne pardonne pas Qu'on lui donne quelque associé À part cela Il pardonne à qui il veut Mais quiconque donne à Allah Quelques associés Commette un énorme péché N'as-tu pas vu cela Qui se déclare pur Mais c'est Allah Qui purifie qui il veut Et ils ne seront point lésés Fussent d'un brin de noyaux de date Regarde Comme ils inventent le mensonge À l'encontre d'Allah Et ça C'est assez comme péché manifeste N'as-tu pas vu ceux-là À qui une partie du livre a été donné Ajouter foi à la magie Gipt Et au tagout Et dire en faveur de ceux qui ne croient pas Ceux-là sont mieux guidés Sur le chemin Que ceux qui ont cru Voilà ceux qu'Allah a maudits Et quiconque Allah maudit Jamais tu ne trouveras pour lui De secoureur Possède-t-il une partie du pouvoir ? Il ne donnerait donc rien aux gens Fussent le creux d'un noyau de date Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce ? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse Et nous leur avons donné un immense royaume Certains d'entre eux ont cru en lui D'autres d'entre eux s'en sont écartés L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets Le Coran Nous les brûleront bientôt dans le feu Chaque fois que leurs peaux auront été consumées Nous leur donnerons d'autres peaux en échange Afin qu'ils goûtent au châtiment Allah est certes puissant et sage Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres Bientôt, nous les ferons entrer au jardin Sous lesquels coulent des ruisseaux Ils y demeureront éternellement Il y aura là pour eux des épouses purifiées Et nous les ferons entrer sous un ombrage épais Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout Oh les croyants Obéissez à Allah Et obéissez aux messagers Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement Puis Si vous vous disputez en quoi que ce soit Renvoyez-la à Allah et aux messagers Si vous croyez en Allah et au jour dernier Ce sera bien mieux Et de meilleures interprétations et aboutissements N'as-tu pas vu Ceux qui prétendent croire À ce qu'on a fait descendre vers toi Prophète Et à ce qu'on a fait descendre avant toi Ils veulent prendre pour juge le tagout Alors que c'est en lui Qu'on leur a commandé de ne pas croire Mais le diable veut les égarer très loin Dans l'égarement Et lorsqu'on leur dit Venez vers ce qu'Allah a fait descendre Et vers le messager Tu vois les hypocrites S'écarter loin de toi Comment agiront-ils Quand un malheur les atteindra À cause de ce qu'ils ont préparé De leur propre main Puis ils viendront alors près de toi Jurant par Allah Nous n'avons voulu que le bien Et la réconciliation Voilà ceux Dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur Ne leur tiens donc pas rigueur Exhorte-les Et dis-leur sur eux-mêmes Des paroles convaincantes Nous n'avons envoyé de messagers Que pour qu'ils soient obéis Par la permission d'Allah Lorsqu'ils ont fait du tort A leur propre personne Ils venaient à toi En implorant le pardon d'Allah Et si le messager Demandait le pardon pour eux Ils trouveraient Certes Allah Très accueillant Au repentir Miséricordieux Non Par ton Seigneur Ils ne seront pas croyants Aussi longtemps Qu'ils ne t'auront demandé De juger de leur dispute Et qu'ils n'auront éprouvé Nulle angoisse Pour ce que tu auras décidé Et qu'ils se soumettent Complètement À ta sentence Si nous leur avions prescrit ceci Tuez-vous vous-même Ou Sortez de vos demeures Ils ne l'auraient pas fait Sauf un petit nombre d'entre eux S'ils avaient fait Ce à quoi on les exhortait Cela aurait été Certainement meilleur pour eux Et leur foi Aurait été plus affermie Alors Nous leur aurions donné Certainement De notre part Une grande récompense Et nous les aurions guidés Certes Vers un droit chemin Quiconque obéit à Allah Et aux messagers Cela seront avec ceux Qu'Allah a comblé De ses bienfaits Les prophètes Les véridiques Les martyrs Et les vertueux Et quels compagnons Que ceux-là ! Cette grâce vient d'Allah Et Allah suffit Comme parfait connaisseur Oh les croyants Prenez vos précautions Et partez en expédition Par détachement Ou en masse Parmi vous Il y aura certes Quelqu'un Qui tardera A aller au combat Et qui Si un malheur Vous atteint Dira Certes Allah m'a fait une faveur En ce que je ne me suis pas trouvé En leur compagnie Et si une grâce Qui vous atteint De la part d'Allah Il se mettra Certes A dire Comme s'il n'y avait Aucune affection Entre vous et lui Quel dommage Si j'avais été avec eux J'aurais alors acquis Un gain énorme Qu'ils combattent donc Dans le sentier d'Allah Ceux qui troquent Leur vie présente Contre la vie future Et quiconque Combat dans le sentier d'Allah Tué ou vainqueur Nous lui donnerons bientôt Une énorme récompense Et qu'avez-vous A ne pas combattre Dans le sentier d'Allah Et pour la cause Des faibles Hommes Femmes Et enfants Qui disent Seigneur Fais-nous sortir De cette cité Dont les gens sont injustes Et assigne-nous De ta part Un allié Et assigne-nous De ta part Un secoureur Les croyants Combattent dans le sentier D'Allah Et ceux qui ne croient pas Combattent dans le sentier Du tagout Et bien Combattez les alliés Du diable Car la ruse du diable Est certes Faible N'as-tu pas vu Ceux auxquels on avait dit Abstenez-vous de combattre Accomplissez la salate Et acquittez la zakat Puis Lorsque le combat Leur fut prescrit Voilà qu'une partie D'entre eux Se mit à craindre Les gens Comme on craint Allah Ou même D'une crainte Plus forte encore Et à dire Oh notre Seigneur Pourquoi Nous as-tu prescrit Le combat Pourquoi N'as-tu pas Reporté cela Un peu plus tard Dis La jouissance d'ici-bas Est éphémère Mais la vie future Est meilleure Pour quiconque est pieux Et On ne vous l'aisera pas Fusse d'un brin De noyaux de date Où que vous soyez La mort vous atteindra Fussiez-vous dans des tours imprenables Qu'un bien les atteigne Ils disent C'est de la part d'Allah Qu'un mal les atteigne Ils disent C'est dû à toi Mouhammad Dit Tout est d'Allah Mais comptent-ils ces gens A ne comprendre Presque aucune parole Tout bien qui t'atteint Vient d'Allah Et tout mal qui t'atteint Vient de toi-même Et nous t'avons envoyé aux gens Comme messagers Et Allah suffit comme témoin Quiconque Obéit aux messagers Obéit certainement à Allah Et quiconque tourne le dos Nous ne t'avons pas envoyé à eux Comme gardien Ils disent Obéissance Puis Sitôt sorti de chez toi Une partie d'entre eux Délibère au cours de la nuit De tout autre chose Que ce qu'elle t'a dit Cependant Allah Enregistre ce qu'ils font la nuit Pardonne-leur donc Et place ta confiance en Allah Et Allah Ne méditent-ils donc pas sur le Coran S'ils provenaient d'un autre qu'Allah Ils y trouveraient certes Maintes contradictions Quand leur parvient Une nouvelle rassurante ou alarmante Ils la diffusent S'ils la rapportaient aux messagers Et aux détenteurs du commandement Parmi eux Ceux d'entre eux Qui cherchent à être éclairés Auraient appris La vérité de la bouche du prophète Et des détenteurs du commandement Et n'eussent été la grâce d'Allah Sur vous et sa miséricorde Vous auriez suivi le diable À part quelques-uns Combats donc Dans le sentier d'Allah Tu n'es responsable Que de toi-même Et incites les croyants Au combat Allah arrêtera certes La violence des mécréants Allah est plus redoutable en force Et plus sévère en punition Quiconque intercède d'une bonne intercession En aura une part Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession Portera une part de responsabilité Et Allah est puissant sur toute chose Si on vous fait une salutation Saluer d'une façon meilleure Ou bien Rendez-la Simplement Certes Allah tient compte de tout Allah Pas de divinité à part lui Très certainement Il vous rassemblera Au jour de la résurrection Point de doute est là-dessus Et qui est plus véridique Qu'Allah en parole Qu'avez-vous A vous diviser en deux factions Au sujet des hypocrites Alors qu'Allah les a refoulés Dans leur infidélité Pour ce qu'ils ont acquis Voulez-vous guider Ceux qu'Allah égare Et quiconque Allah égare Tu ne lui trouveras pas de chemin Pour le ramener Ils aimeraient vous voir mécréants Comme ils ont mécru Alors vous seriez tous égaux Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux Jusqu'à ce qu'ils émigrent Dans le sentier d'Allah Mais s'ils tournent le dos Saisissez-les alors Et tuez-les Où que vous les trouviez Et ne prenez parmi eux Ni alliés Ni secoureurs Excepte ceux qui se joignent A un groupe Avec lequel vous avez conclu Une alliance Ou ceux qui viennent chez vous Le cœur serré D'avoir à vous combattre Ou à combattre Leur propre tribu Si Allah avait voulu Il leur aurait donné L'audace et la force Contre vous Et il vous aurait Certainement combattu Par conséquent S'ils restent neutres À votre égard Et ne vous combattent point Et qu'ils vous offrent la paix Alors Allah ne vous donne pas De chemin contre eux Vous en trouverez d'autres Qui cherchent à avoir Votre confiance Et en même temps La confiance De leur propre tribu Toutes les fois Qu'on les pousse Vers l'association L'idolâtrie Ils y retombent en masse Par conséquent S'ils ne restent pas neutres À votre égard Ne vous offrent pas la paix Et ne retiennent pas leurs mains De vous combattre Alors Saisissez-les Et tuez-les Où que vous les trouviez Contre ceux-ci Nous vous avons donné Autorité manifeste Il n'appartient pas à un croyant De tuer un autre croyant Si ce n'est par erreur Quiconque tue par erreur un croyant Qu'il affranchisse alors un esclave croyant Et remette à sa famille le prix du sang À moins que celle-ci n'y renonce par charité Mais si le tuer appartenait à un peuple ennemi à vous Et qu'il soit croyant Qu'on affranchisse alors un esclave croyant S'il appartenait à un peuple Auquel vous êtes lié par un pacte Qu'on verse alors à sa famille le prix du sang Et qu'on affranchisse un esclave croyant Celui qui n'en trouve pas les moyens Qu'il jeûne deux mois d'affilée Pour être pardonné par Allah Allah est omniscient et sage Quiconque tue intentionnellement un croyant Sa rétribution alors sera à l'enfer Pour y demeurer éternellement Allah l'a frappé de sa colère L'a maudit Et lui a préparé un énorme châtiment Oh les croyants Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah Voyez bien clair Ne vous hâtez pas Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut De l'islam Tu n'es pas croyant Convoitant les biens de la vie d'ici bas Or c'est auprès d'Allah Qu'il y a beaucoup de butins C'est ainsi que vous étiez auparavant Puis Allah vous a accordé sa grâce Voyez donc bien clair Allah est certes Parfaitement connaisseur de ce que vous faites Ne sont pas égaux Ceux des croyants qui restent chez eux Sauf ceux qui ont quelques infirmités Et ceux qui luttent corps et bien Dans le sentier d'Allah Allah donne à ceux qui luttent corps et bien Un grade d'excellence Sur ceux qui restent chez eux Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense Et Allah a mis les combattants Au-dessus des non-combattants En leur accordant une rétribution immense Des grades de supériorité de sa part Ainsi qu'un pardon et une miséricorde Allah est pardonneur et miséricordieux Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes Les anges enlèveront leurs âmes en disant Où en étiez-vous À propos de votre religion Nous étions impuissants sur terre Dirent-ils Alors les anges diront La terre d'Allah La terre d'Allah N'était-elle pas assez vaste Pour vous permettre d'émigrer Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer Et quelle mauvaise destination A l'exception des impuissants Hommes, femmes et enfants Incapables de se débrouiller Et qui ne trouvent aucune voie A cela Il se peut qu'Allah donne le pardon Allah est clément et pardonneur Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah Trouvera sur terre un refuge et abondance Et quiconque sort de sa maison Émigrant vers Allah et son messager Et que la mort atteint Sa récompense incombe à Allah Et Allah est pardonneur et miséricordieux Et quand vous parcourez la terre Ce n'est pas un péché pour vous De raccourcir la salate Si vous craignez que les mécréants Ne vous mettent à l'épreuve Car les mécréants Demeurent pour vous Un ennemi déclaré Et lorsque tu, Mohamed Te trouves parmi eux Et que tu les diriges dans la salate Qu'un groupe d'entre eux Se mette debout en ta compagnie En gardant leurs armes Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation Qu'ils passent derrière vous Et que vienne l'autre groupe Ceux qui n'ont pas encore célébré la salate A ceux-ci alors d'accomplir la salate Avec toi Prenant leurs précautions Et leurs armes Les mécréants Aimeraient vous voir négliger vos armes Et vos bagages Afin de tomber sur vous En une seule masse Vous ne commettez aucun péché Si, incommodés par la pluie Ou malades Vous déposez vos armes Cependant prenez garde Certes Allah a préparé pour les mécréants Un châtiment avilissant Au revoir Quand vous avez accompli la salate Invoquez le nom d'Allah Debout, assis ou couché sur vos côtés Puis, lorsque vous êtes en sécurité Accomplissez la salate normalement Car la salate demeure Pour les croyants Une prescription A des temps déterminés Ne faiblissez pas Dans la poursuite du peuple ennemi Si vous souffrez Lui aussi souffre Comme vous souffrez Tandis que vous espérez d'Allah Ce qu'il n'espère pas Allah est omniscient et sage Nous avons fait descendre vers toi Le livre avec la vérité Pour que tu juges entre les gens Selon ce qu'Allah t'a appris Et ne te fais pas l'avocat des traîtres Et implore d'Allah le pardon Car Allah est certes Pardonneur et miséricordieux Et ne dispute pas En faveur de ceux Qui se trahissent eux-mêmes Allah vraiment N'aime pas le traître et le pécheur Ils cherchent à se cacher des gens Mais ils ne cherchent pas A se cacher d'Allah Or Il est avec eux Quand ils tiennent la nuit Des paroles qu'ils Allah N'agréent pas Et Allah ne cesse de cerner Par sa science Ce qu'ils font Voilà les gens En faveur desquels Vous disputez dans la vie présente Mais qui va disputer pour eux Devant Allah Au jour de la résurrection Ou bien Qui sera leur protecteur ? Quiconque agit mal Ou fait du tort à lui-même Puis aussitôt implore d'Allah le pardon Trouvera Allah pardonneur et miséricordieux Quiconque acquiert un péché Ne l'acquiert que contre lui-même Et Allah est omniscient et sage Et quiconque acquiert une faute ou un péché Puis en accuse un innocent Se rend coupable alors d'une injustice Et d'un péché manifeste Et n'eût été la grâce d'Allah sur toi Mohamed Et sa miséricorde Une partie d'entre eux T'aurait bien volontiers égaré Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes Et ne peuvent en rien te nuire Allah a fait descendre sur toi Le livre et la sagesse Et t'a enseigné ce que tu ne savais pas Et la grâce d'Allah sur toi est immense Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète Sauf si l'un d'eux ordonne une charité Une bonne action Ou une conciliation entre les gens Et quiconque le fait Cherchant l'agrément d'Allah A celui-là Nous donnerons bientôt une récompense énorme Et quiconque fait scission d'avec le messager Après que le droit chemin lui est apparu Et suit un sentier autre que celui des croyants Alors nous le laisserons comme il s'est détourné Et le brûlerons dans l'enfer Et quelle mauvaise destination ! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés A part cela, il pardonne à qui il veut Quiconque donne des associés à Allah s'égare Très loin dans l'égarement Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent En dehors de lui Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent Allah, là, le diable maudit Et celui-ci a dit Certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée Certes, je ne manquerai pas de les égarer Je leur donnerai de faux espoirs Je leur commanderai Et ils fendront les oreilles aux bestiaux Je leur commanderai Et ils altéreront la création d'Allah Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah Sera certes voué à une perte évidente Il leur fait des promesses Et leur donne de faux espoirs Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses Voilà ceux dont le refuge est l'enfer Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres Nous les ferons entrer bientôt au jardin Sous lesquels coulent les ruisseaux Pour y demeurer éternellement Promesses d'Allah en vérité Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? Ceci ne dépend ni de vos désirs Ni des gens du livre Quiconque fait un mal Sera rétribué pour cela Et ne trouvera en sa faveur Hors d'Allah Ni allié ni secoureur Et quiconque, homme ou femme Fait de bonnes œuvres tout en étant croyant Les voilà Ceux qui entreront au paradis Et on ne leur fera aucune injustice Fût-ce d'un creux de noyaux de date ? Qui est meilleur en religion Que celui qui soumet à Allah son être Tout en se conformant à la loi révélée Et suivant la religion d'Abraham Homme de droiture ? Et Allah avait pris Abraham Pour ami privilégié C'est à Allah qu'appartient Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Et Allah embrasse toute chose De sa science et de sa puissance Et il te consulte À propos de ce qui a été décrété Au sujet des femmes Dis Allah vous donne son décret là-dessus En plus de ce qui vous est récité dans le livre Au sujet des orphelines Auquel vous ne donnez pas Ce qui leur a été prescrit Et que vous désirez épouser Et au sujet des mineurs En corps d'âge faible Vous devez agir avec équité Envers les orphelins Et de tout ce que vous faites de bien Allah en est, certes, omniscient Et si une femme craint de son mari Abandon ou indifférence Alors ce n'est pas un péché pour les deux S'ils se réconcilient par un compromis quelconque Et la réconciliation est meilleure Puisque les âmes sont portées à la ladrerie Mais si vous agissez en bien Et vous êtes pieux Allah est certes parfaitement connaisseur De ce que vous faites Vous ne pourrez jamais être équitable Entre vos femmes Même si vous en êtes soucieux Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles Au point de laisser l'autre Comme en suspens Mais si vous vous réconciliez Et vous êtes pieux Donc Allah est certes pardonneur Et miséricordieux Si les deux se séparent Allah, de par sa largesse Accordera à chacun d'eux un autre destin Et Allah est plein de largesse Et parfaitement sage Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux Et sur la terre Craignez Allah Voilà ce que nous avons enjoint A ceux auxquels avant vous Le livre fut donné Tout comme à vous-même Et si vous ne croyez pas Cela ne nuit pas à Allah Car très certainement A Allah seul appartient Tout ce qui est dans les cieux Et sur la terre Et Allah se suffit à lui-même Et il est digne de louanges A Allah seul appartient Tout ce qui est dans les cieux Et sur la terre Et Allah suffit pour s'occuper de tout S'il voulait Il vous ferait disparaître Aux gens Et en ferait venir d'autres Car Allah en est très capable Quiconque désire la récompense d'ici-bas C'est auprès d'Allah Qu'est la récompense d'ici-bas Tout comme celle de l'au-delà Et Allah entend et observe tout Oh les croyants Observez strictement la justice Et soyez des témoins véridiques Comme Allah leur donne Fussent contre vous-mêmes Contre vos pères et mères Ou proches-parents Qu'il s'agisse d'un riche Ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux deux Et il est plus connaisseur De leur intérêt que vous Ne suivez donc pas les passions Afin de ne pas dévier de la justice Si vous portez un faux témoignage Ou si vous le refusez Sachez qu'Allah Est parfaitement connaisseur De ce que vous faites Oh les croyants Soyez fermes En votre foi en Allah En son messager Au livre qu'il a fait descendre Sur son messager Et au livre qu'il a fait descendre avant Quiconque ne croit pas en Allah En ses anges En ses livres En ses messagers Et au jour dernier S'égare Loin dans l'égarement Ceux qui ont cru Puis sont devenus mécréants Puis ont cru de nouveau Ensuite sont redevenus mécréants Et n'ont fait que croître en mécréance Allah ne leur pardonnera pas Ni les guidera vers un chemin droit Annonce aux hypocrites Qu'il y a pour eux Un châtiment douloureux Ceux qui prennent pour allier Des mécréants Au lieu des croyants Est-ce la puissance Qu'ils recherchent auprès d'eux En vérité La puissance Appartient entièrement à Allah Dans le livre Il vous a déjà révélé ceci Lorsque vous entendez Qu'on renie les versets Le Coran d'Allah Et qu'on s'enraille Ne vous asseyez point avec cela Jusqu'à ce qu'ils entreprennent Une autre conversation Sinon vous serez comme eux Allah rassemblera certes Les hypocrites et les mécréants Tous dans l'enfer Ils restent dans l'expectative A votre égard Si une victoire vous vient De la part d'Allah Ils disent N'étions-nous pas avec vous ? Et s'il en revient Un avantage aux mécréants Ils leur disent Est-ce que nous n'avons pas mis La main sur vous Pour vous soustraire aux croyants ? Eh bien Allah jugera entre vous Au jour de la résurrection Et jamais Allah ne donnera Une voix aux mécréants Contre les croyants Les hypocrites Cherchent à tromper Allah Mais Allah retourne leur tromperie Contre eux-mêmes Et lorsqu'ils se lèvent Pour la salade Ils se lèvent avec paresse Et par ostentation Avers les gens A peine invoquent-ils Allah Ils sont indécis Entre les croyants Et les mécréants N'appartenant ni aux uns Ni aux autres Or Quiconque Allah égare Jamais tu ne trouveras De chemin pour lui Oh les croyants Ne prenez pas pour allier Les mécréants Au lieu des croyants Voudriez-vous donner Allah une preuve évidente Contre vous ? Les hypocrites Les hypocrites seront certes Au plus bas fond du feu Et tu ne leur trouveras Jamais de secoureurs Sauf ceux qui se repentent S'amendent S'attachent fermement A Allah Et lui vouent Une foi exclusive Ceux-là Seront avec les croyants Et Allah donnera Aux croyants Une énorme récompense Pourquoi Allah Vous infligerait-il Un châtiment Si vous êtes Reconnaissants Et croyants Allah est reconnaissant Et omniscient Et omniscient Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est odiant et omniscient. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà, les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font pas de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave, quand ils dirent « Fais-nous voir Allah a découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela, et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Nous leur avons dit « Entrez par la porte en vous prosternant ». Nous leur avons dit « Ne transgressez pas le sabbat ». Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah à eux-mêmes et à beaucoup de monde. Et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires, qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens, à ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Nous avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. Oh Jean, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient et sage. Ô Jean du Livre, chrétien, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas, trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtira d'un châtiment douloureux et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Ô gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi et il les guidera vers lui dans un chemin droit. Il te demande ce qui a été décrété. Dis au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs ou plus, a elle alors les deux tiers de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas et Allah est omniscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada